... Derrière le voile, secret de la Deuxième Guerre mondiale. A Londres, le bunker hanté qui a sauvé le monde. En France, le village où tous les habitants étaient massacrés. Un lieu de la campagne anglaise où s'est déroulé le premier acte de la malédiction des Kennedy. C'est un honneur de tenir dans ses mains cette relique de la famille Kennedy, mais c'est aussi un peu dramatique. Entre 1939 et 1945, le monde a été déchiré par un des conflits les plus importants qu'il n'ait jamais connu. D'incroyables vestiges de cette Seconde Guerre mondiale subsistent et témoignent de la souffrance, des sacrifices et de la cruauté. La plage normande, qu'on appelle Omaha Beach, fut le théâtre de l'une des plus sanglantes batailles de la Seconde Guerre mondiale. Le 6 juin 1944, des milliers de soldats américains sont tués en essayant de traverser la plage. Les alliés étaient mal renseignés. Trois fois plus de soldats allemands que prévus défendent cette plage. L'assaut est un vrai bain de sang. Aujourd'hui, chaque année, plus d'un million de touristes visitent les plages normandes. Le docteur Harry Bennett, de l'université de Plymouth, accompagne un groupe d'étudiants pour les aider à découvrir les secrets du jour J. À ce moment-là, tout repose sur le courage individuel des soldats américains. Ils voient leurs camarades tomber. Ils se doutent que le plan a échoué. Ils doivent se dire, si je ne le fais pas, personne ne le fera. C'est mon devoir. Il faut que j'arrive à monter là-haut, jusqu'aux Allemands. À Omaha Beach, tout ce qui pouvait mal tourner, tourne mal. Jusqu'aux chars d'assaut américains, prétendus amphibies, qui n'atteignent pas le rivage. Ces chars étaient censés être amphibies. Le seul problème, c'est que la plupart ont simplement coulé. Aujourd'hui, des plongeurs audacieux vont observer ces chars qui gisent au fond de l'eau à 100 mètres de la plage. Mais attention, les eaux sont dangereuses. Seuls les plongeurs expérimentés peuvent explorer ces carcasses rouillées. L'extrémité ouest de Omaha Beach fut le théâtre d'une des batailles les plus spectaculaires du jour J, l'assaut d'une falaise appelée la Pointe du Hoc. Sur cette falaise, les services de renseignement croient identifier un énorme canon. Pour la réussite du débarquement, il faut détruire ce canon. Pendant que les Allemands leur tiraient dessus depuis le sommet de la falaise, les rangers américains escaladent la paroi avec des échelles empruntées aux pompiers de Londres. En visitant ce site, on apprend aujourd'hui l'histoire du courage des rangers et de leurs terribles découvertes une fois arrivés en haut. C'était très difficile de parvenir en haut, et très difficile ensuite de venir à bout des Allemands. Une fois qu'ils ont eu fait tout ça, les rangers ont découvert avec horreur que les canons étaient en fait des poteaux télégraphiques. Les Allemands avaient joué un mauvais tour aux alliés. Vus du ciel, ces poteaux braqués vers l'océan ressemblaient à s'y méprendre, à des canons. À la fin de la bataille, 50 rangers seulement sont encore valides. En levant la tête, ils voyaient les Allemands qui leur lançaient des grenades, alors qu'ils étaient accrochés à la paroi par le bout des doigts et des pieds, et qu'ils ne pouvaient pas se cacher. Je n'imagine même pas ce que ce doit être de tenter ça. Moi, j'aurais été terrifiée. On peut lire des livres sur Omaha Beach, mais on ne peut comprendre ce qui s'est passé qu'en venant ici, en sentant le vent saler, en regardant les falaises. Il faut ressentir cet endroit. Certains de ces jeunes soldats sont enterrés à proximité de la plage où ils sont morts, au cimetière américain de Colville-sur-Mer. Plus de 9000 Américains sont enterrés là. Ils sont tous morts le jour J ou quelques jours après. 9000 histoires. Oui, 9000 aventures humaines se sont terminées ici. Il faut souhaiter que le monde d'aujourd'hui soit à la hauteur de leur sacrifice. À Colville-sur-Mer, les croix marquent les tombes des chrétiens et les étoiles de David, celles des juifs. Un vieux proverbe dit que nous sommes tous égaux dans la mort. Ici, en tout cas, les juifs, les athées et les chrétiens sont tous côte à côte. J'arrive tout juste à imaginer ce que ces hommes ont duré. On a beau regarder les photos et lire leur histoire, pour comprendre, il faut venir ici. Pour sentir les choses. Ils sont venus en France. Ils ont sacrifié leur vie en essayant de sauver ce pays. Avec le recul, ça me paraît injuste. Je me sens égoïste. Heureusement que je n'ai pas à faire ça. quitter ma famille et être obligé de... Le cimetière fait partie du territoire américain. C'est un cadeau de la France en signe de gratitude pour ses vies sacrifiées pour aider le pays à se libérer des nazis. Le village de Radour-sur-Glane, proche de Limoges, a été surnommé le Pompéi de la Seconde Guerre mondiale parce qu'il n'a pas changé depuis sa destruction. Ses ruines sont là pour rappeler au monde l'un des plus terribles événements de la Seconde Guerre mondiale. Le village est aujourd'hui un monument à la mémoire du massacre du 10 juin 1944. Ce jour-là, une division de soldats allemands entre dans le village et ordonne aux habitants de se rassembler sur la place du marché. La guide, Fabienne Pica, raconte aux visiteurs l'histoire de ce jour effroyable. Oradour était un village ordinaire. Il y avait beaucoup d'artisans. La vie était tranquille et agréable. Personne n'aurait pu deviner qu'un massacre aurait lieu ici. Ces soldats n'étaient pas des soldats ordinaires, mais des membres de la célèbre division SS d'Assreich. Bien que très jeunes, ils s'étaient tous endurcis par les combats menés par Hitler sur le front russe. Les SS étaient l'élite de la société allemande. Avant d'engager quelqu'un dans les SS, on vérifiait ses origines sur trois générations. Ils étaient dits génétiquement de race pure. Les soldats divisent les 650 villageois en deux groupes. Les hommes sont emmenés dans des granges proches du village. Les femmes et les enfants sont conduits à l'église. On les force à chanter en marchant. Personne ne panique. Les 400 femmes et enfants sont entassés dans l'église. Ils n'ont aucune idée de ce qui va arriver. Personne ne pouvait imaginer ça. L'église est un endroit où on prie, pas un lieu de massacre. Des soldats traînent une caisse jusqu'au milieu de l'église, allument une mèche, la caisse explose créant une fumée suffocante. Les mitraillettes entrent en action. On voit toujours les impacts des balles sur les murs. Une seule femme réussit à s'enfuir, Marguerite Ruffanche. Elle vient de voir ses filles mourir. Elle plonge derrière l'hôtel pour s'abriter. Puis elle parvient à sortir par la fenêtre brisée qui est au-dessus d'elle, faisant une chute de 3 mètres. Blessée et terrifiée, elle se cache dans le jardin du presbytère tout proche. Pour tous les autres, c'est la mort. Ce landau déchiqueté témoigne de l'horreur de ces moments et de la chaleur qui régnait. Même la cloche de l'église a fondu. Si on considère tous les bains de sang qui ont eu lieu en Europe, il est difficile d'en nommer un plus terrifiant que l'autre. Pourtant, celui d'Oradour est un des plus effroyables. L'explosion de l'église sert de signal à l'autre groupe de soldats qui se met à tirer. Seuls, 5 hommes survivent cachés sous les cadavres. Ils n'étaient que blessés. Quand les autres sont tombés sur eux, ça les a abrités. Pour échapper à la mort, ils se cachent dans des clapiers. De leur cachette, ils ne peuvent que regarder les nazis mettre le feu à leur village et rôder dans les rues pour abattre les fuyards. Un jeune garçon a survécu lui aussi en se cachant derrière un arbre pour échapper à ces monstrueux soldats. Les nombreux corps qui n'étaient pas consumés sont jetés dans un puits. On ne les a jamais exhumés. Le puits est désormais une tombe. Ensuite, les soldats pilleront les caves du village et boiront le champagne. Durant les nuits suivantes, les survivants n'arrivant pas à dormir dans les maisons dormaient dehors. Entre quatre murs, ils se sentaient en danger. La division d'Asreich remonte finalement vers le nord pour affronter les Américains qui avaient débarqué quatre jours auparavant. Le commandant des SS, Adolf Dickmann, sera tué peu après par un obis américain. Les motifs de ce carnage demeurent inconnus. L'épisode d'Oradour paraît inhabituel a priori, mais il correspond au comportement commun des SS en Europe de l'Est où des milliers de civils ont été tués et des centaines de villages détruits. Un nouvel Oradour-sur-Glane a été construit à 500 mètres des ruines. La vieille ville est devenue monument national. Ses voitures, ses bicyclettes, ses lits et ses machines à coudre sont autant de souvenirs poignants des gens qui vivaient ici une vie ordinaire. Les gens qui visitent Oradour sont toujours tristes. Ils ont du mal à croire que ce soit réellement arrivé. Les ruines sont là pour rappeler ce qui s'est passé. Un musée très moderne a ouvert ses portes récemment. On y apprend l'histoire des villageois d'Oradour et on essaie de comprendre pourquoi de jeunes soldats se sont rendus coupables d'un tel massacre. Les ruines d'Oradour demeurent un lugubre mémorial aux atrocités de la Seconde Guerre mondiale. A Huxbridge, dans la banlieue de Londres, se trouve un bunker qui a changé la face du monde. Il est caché sous une base hyper sécurisée de la Royal Air Force, l'armée de l'air britannique. C'est l'adulant Chris Ruen qui nous dévoile ses secrets. Pendant l'été 1940, c'est dans cette salle qu'on organisait la défense aérienne de Londres et du sud-est de l'Angleterre. Nous appelons cette période la bataille de Grande-Bretagne. C'est depuis cette salle que le Royaume-Uni et le Monde Libre ont été sauvés. C'est ici, à 18 mètres sous terre et protégé par une dalle de béton que Winston Churchill et l'état-major de la Royal Air Force ont mené en secret la légendaire bataille de Grande-Bretagne. L'endroit est conservé intact. Pendant l'été 1940, ce siège était pour ainsi dire le plus brûlant d'Angleterre car celui qui s'y asseyait prenait des décisions qui allaient changer le cours de la Seconde Guerre mondiale. En 1940, après avoir conquis le reste de l'Europe, Hitler envoie des vagues successives de bombardiers traverser la Manche pour détruire la Grande-Bretagne et briser sa résistance. Hitler voulait anéantir l'aviation et les infrastructures britanniques pour envahir le pays. Chaque jour, les appareils allemands décollaient et tentaient de prendre le contrôle en commettant le plus de destruction possible. à Huxbridge, le commandant en chef de la Royal Air Force attendait de recevoir un rapport l'informant de l'approche des bombardiers allemands. Il fallait alors rassembler très rapidement les chasseurs. Le contrôleur avait quatre minutes pour se décider quels escadrons envoyaient au combat et à quelle altitude pour intercepter l'ennemi. Le contrôleur ne travaillait pas seul. L'avancée des avions ennemis était consignée sur cette carte géante de l'Angleterre du Sud par les membres féminins de la Royal Air Force, les WAFs. Ce devait être un lieu de travail surréaliste. L'atmosphère y était certainement survoltée. pendant que les chasseurs britanniques contre-attaquaient, les WAFs déplaçaient les pions en bois les représentant vers les formations de bombardiers allemands. L'ambiance devait être très tendue car à chaque fois qu'elles enlevaient un pion de la carte, cela signifiait qu'un appareil britannique avait été détruit. Le contrôleur disposait également de voyants lumineux situés au-dessus de la carte qui indiquaient la position des escadrons britanniques. Ces voyants clignotaient dès qu'un ennemi était repéré. Ils s'allumaient à nouveau pour donner l'ordre d'attaquer puis devenaient rouges pour indiquer que les appareils avaient trouvé l'ennemi. Dans ses mémoires, Winston Churchill raconte qu'il était ici le 15 septembre 1940 quand tous les voyants sont devenus rouges ce qui signifiait que tous nos escadrons étaient au combat. En septembre 1940, Hitler comprend qu'il ne pourra pas détruire la Royal Air Force. la bataille de la Grande-Bretagne est terminée. En réalité, c'était plutôt match nul mais qui a signifié la victoire de la Grande-Bretagne sur l'Allemagne. Churchill savait que l'avenir du pays dépendait de ce qui se passait ici. Dans le bunker, l'ambiance n'était pas toujours triste. Les jeunes Wafs travaillaient dur mais elles savaient se détendre. Il n'y avait pas d'absentéisme lorsqu'un certain officier était là. En 1943, l'acteur Rex Harrison était à ce poste. Il assurait la liaison entre le bunker et le centre de commande des bombardiers à Highwaycombe. Les femmes l'avaient surnommé « Sexy-Rexy ». Il a joué notamment dans « Docteur Doolittle et My Fair Lady ». Enfoui sous la terre et totalement inconnu des Allemands, le bunker était l'un des endroits les plus sûrs au monde en 1940. Une issue de secours avait tout de même été prévue. Voici l'issue de secours secrète du bunker. La salle de contrôle est à 20 mètres de profondeur en sécurité à l'épreuve des bombes et du gaz mais il fallait quand même disposer d'une sortie en cas d'urgence. C'est peut-être parce que le bunker est un endroit très sûr que certains acteurs de la bataille de Grande-Bretagne refusent de le quitter. De nombreux visiteurs ont déclaré avoir entendu les voix des fantômes et d'étranges murmures. Les voix des fantômes sont celles d'un homme et d'une femme. On ne comprend pas les mots mais il s'agit bien d'une conversation. Ces voix ont été entendues un peu partout dans le bunker par les visiteurs par le personnel par moi-même à plusieurs reprises. Ce n'est qu'un murmure mais on distingue une voix masculine et une voix féminine. Elles ne portent pas préjudice au bâtiment et elles ne sont pas malveillantes. Alors on a fini par les accepter. Une seule personne est morte dans le bunker d'Uxbridge. En 1942, une sentinelle en faisant le malin avec son arme tire sur une ouaf. Voilà qui explique peut-être la présence de fantômes dans le bunker. La malédiction des Kennedy s'est déclarée ici dans l'est de l'Angleterre à l'aérodrome de Firstfield à l'occasion d'une des plus secrètes et stupéfiantes missions de la Seconde Guerre mondiale. On croit souvent que la malédiction a commencé le 22 novembre 1963 quand le président John Kennedy a été assassiné alors qu'il passait sur Dilley Plaza à Dallas. Trevor Jeremy, un passionné de l'US Air Force, a une autre opinion. Il a découvert l'histoire de Joe, frère aîné de John et prince disparu des Kennedy. Joe était pressenti pour devenir président, mais il est mort à cause de sa soif d'héroïsme. On imagine son appréhension juste avant sa mission et le courage qu'il fallait pour décider de voyager dans ce qui était en fin de compte une bombe volante. John, le frère cadet de Joe, était devenu un héros de guerre en se battant dans le Pacifique et Joe voulait en faire autant. L'opération Enclume était exactement ce qu'il espérait, peut-être la plus dangereuse mission de toute la Seconde Guerre mondiale. Je pense que Joe Kennedy avait subi des pressions. il devait s'illustrer pour faire honneur à sa famille. Je crois aussi qu'on s'attendait à ce qu'il réussisse en politique et qu'il devait se prouver à lui-même qu'il était un homme. Je suppose que c'est pour cela qu'il s'est personnellement tant impliqué dans la guerre. Les nazis n'avaient pas réussi à faire capituler Londres avec leurs fusées V1 et V2. Ils construisent donc le V3, un énorme canon caché quelque part sur les côtes françaises abrité sous une dalle de béton. La mission de Joe consistait à précipiter sur le site du V3 un bombardier Libérator chargé de 374 caisses d'explosifs. Il était censé s'éjecter de l'appareil au dernier moment, manœuvre extrêmement dangereuse. La baraque de cantonnement dans laquelle Joe Kennedy a passé sa dernière nuit existe toujours. On peut la visiter, mais il faut en demander la clé au fermier Fred Burroughs qui en a fait un hangar. Elle est toujours remplie de souvenirs de son occupant célèbre. Merci, M. Burroughs. Merci, M. Burroughs. Regardez. C'est ici que Joseph Kennedy a passé sa dernière soirée. Regardez ça. C'est fantastique. C'est sûrement à ce porte-manteau qu'il a accroché sa veste avant d'aller au briefing et de préparer son matériel pour la mission. Et son lit devait être ici. Là, il devait y avoir une cloison ou un rideau pour avoir un petit peu d'intimité. Joseph Kennedy aurait pu être président des États-Unis. Ce n'est pas un endroit très présidentiel pour passer sa dernière nuit, n'est-ce pas ? Le 12 août 1944, Joe se rend à l'aéroport en bicyclette. Il est conscient de ses faibles chances de survie. L'aérodrome servait de base aux plus secrètes missions européennes. Même de nos jours, il n'est mentionné sur aucune carte officielle. Joe Kennedy décolle comme prévu pour accomplir sa mission. Juste après le décollage, une défaillance provoque une étincelle. Les 10 tonnes d'explosifs prennent feu, provoquant une des plus grosses explosions de la Seconde Guerre mondiale. Enfant, Michael Muttit a vu la boule de feu s'écraser sur la lande de New Delight East à 32 km au sud de l'aérodrome. Le bombardier est passé au-dessus de chez mon grand-père, puis il a explosé en une énorme boule de feu. Je suis monté sur mon vélo et avec mon frère, je suis allé voir ce qui se passait. Toute la lande était en feu. De minuscules morceaux de l'avion se sont éparpillés sur la lande. De temps en temps, je retrouve des débris. J'en ai ici quelques-uns que j'ai trouvés l'autre jour. Ça, c'est un morceau de réservoir auto-obturateur. Un ou deux morceaux de tubes de mise à l'air libre et de tuyauterie. Et aussi un morceau de pneus. C'est un honneur pour moi de tenir dans mes mains des reliques de la famille Kennedy. Mais c'est aussi un peu sinistre parce que c'est le premier maillon de la chaîne de tous leurs malheurs. D'autres pièces restent certainement à trouver. Peut-être même les plaques d'identification de Joe cachées par l'herbe et la bruyère. À l'époque, on a retrouvé des petits morceaux de son corps par ici. Ces plaques d'identification sont sûrement quelque part par là. Les espoirs de présidence des Kennedys se transfèrent de Joe à John. Leur rêve se réalisera en 1961. Le père de Joe fondait certainement tous ses espoirs sur Joe Jr. Il les a ensuite reportés sur John. Je pense que Joe Kennedy aurait été un bon président. Il était déterminé et avait un esprit indépendant. Il allait jusqu'au bout de ses idées. Le président John Kennedy effectuera un pèlerinage secret à New Delight Heath pour voir de ses yeux l'endroit où son frère était mort. La coupole dans le nord de la France est le bâtiment le plus étonnant de la Seconde Guerre mondiale. Son dôme de béton dissimule les secrets de l'arme la plus terrible de Hitler la fusée V2. Un groupe d'étudiants américains est venu explorer l'incroyable réseau de tunnels et de salles de la coupole et découvrir le lien secret de ce lieu avec la conquête de l'espace américain. Qu'est-ce que vous savez sur la fusée V2 ? Pas grand-chose. Elle a servi pour la Seconde Guerre mondiale. Une partie du complexe est désormais ouverte au public. Le directeur Yves Le Maner a bien voulu servir de guide aux étudiants. Les tunnels l'ont servi à abriter la construction des fusées V2 puis à les entreposer. La coupole allait devenir l'usine de l'horreur qui fabriquait en masse des fusées pour bombarder la Grande-Bretagne. Hitler voulait détruire le palais de Bakingham, l'abbaye de Westminster, tous les édifices symboliques des Britanniques. Suyez-moi, c'est par ici. La coupole a été construite par des milliers de Russes réduits en esclavage. Une fois le travail terminé, ils sont devenus inutiles. pour lancer la V2 de la V2 les allemands ont arrêté les travaux pour pouvoir lancer les V2. Ils ont parqué les Russes dans un train pour l'Allemagne. La plupart ont été tués quelques jours après leur arrivée dans le camp de concentration de Sachsenhausen près de Berlin. Ils ont été totalement oubliés de l'histoire des nazis. Quelle horreur. Plus de 10 kilomètres de tunnels serpentent sous le dôme. Presque tous sont trop dangereux pour être ouverts au public. Nous avons eu l'autorisation de déverrouiller les portes pour nous laisser explorer ce qui est caché derrière. La fusée V2, la bombe volante des nazis est finalement mise au point par les plus grands scientifiques au service d'Hitler. Une fois les travaux terminés, les nazis espéraient lancer sur Londres plus de 60 V2 par jour obligeant les Britanniques à se rendre. V2 était plus qu'une simple bombe volante parce qu'elle marquait l'avènement d'une nouvelle forme de guerre. Nous l'avons vu pendant la guerre froide où la technologie des missiles est devenue cruciale. Dans la partie ouverte au public, on peut visiter la salle qui a servi à entreposer les fusées juste avant leur lancement. On a le droit de monter là-haut ? Regardez d'en haut ? Oui, en montant par l'échelle, là-bas au fond. C'est vrai, on peut ? C'est vraiment intéressant. Tout le monde devrait monter voir ça. les murs ne sont même pas terminés. Mais cette plateforme, oui. On devait pouvoir travailler ici. Et si ce gros bloc n'était pas là, on pourrait lancer des fusées. C'est vraiment un pic. Je ne sais pas comment ils ont réussi à creuser tout ça sans risquer leur vie. en tout cas, ils avaient presque fini. Quand les alliés ont découvert ce site, ils l'ont bombardé intensivement. À la fin, la zone avait pris un aspect lunaire, mais le dôme de 55 000 tonnes de béton et d'acier avait tenu le choc et protégé la base souterraine. On retrouve encore aujourd'hui des bombes qui n'ont pas explosé. 60 ans après les bombardements américains et britanniques, on trouve encore des bombes intactes. Parfois, elles sont enterrées très profondément. L'autre jour, on en a trouvé une à 10 mètres de l'entrée principale. C'était quel genre de bombe ? Une bombe américaine. Les bombes ont vraiment une longue durée de vie. En 1944, le dôme est intact, mais le programme V2 est interrompu. Les troupes alliées envahissent la France, les nazis paniquent et abandonnent la coupole. À l'intérieur du dôme, une exposition raconte l'histoire des V2. On y apprend aussi comment Werner von Braun, le créateur des V2, est parti pour les Etats-Unis après la guerre pour jouer un rôle clé dans le développement du programme spatial. Souvent, certaines grandes réalisations sont nées d'expériences moins glorieuses. Il faut être ici pour se rendre compte de la portée de cet endroit. C'est la réalité. C'est vraiment la réalité. Après la guerre, les tunnels sont dynamités, mais au fur et à mesure, ils ont été dégagés afin que tous puissent visiter l'immense usine de bondes nazis. Au château de Weffelsberg, en Allemagne du Nord, les nazis ont construit un temple funeste. Le travail du musicien Lee Saunders s'inspire de la Seconde Guerre mondiale. Il est venu au château pour connaître son histoire. J'ai beaucoup entendu parler de cet endroit. Beaucoup d'histoires, des mythes, des légendes circulent. Je suis venu pour voir, pour parler aux gens, me faire une impression et si possible, percer certains secrets. Ce château médiéval a été reconstruit par Heinrich Himmler, bras droit de Hitler et chef des SS, des soldats fanatiques redoutés de tous. Himmler était fasciné par une prophétie ancienne selon laquelle Weffelsberg aurait été le théâtre d'une bataille titanesque entre l'Allemagne et une armée venue de l'Est. Pour Himmler, le château de Weffelsberg incarnait les idéaux allemands du Moyen-Âge, idéaux essentiels de l'Allemagne nazie. Himmler voulait créer pour la population le mythe d'un passé germanique commun. En 1934, il prend le contrôle du château et commence à le transformer en monument aux idéaux nazis. Deux salles étranges sont restées de ce projet. C'est Kirsten John Stucke, conservatrice du château qui sert de guide à Lee Sanders. D'abord, voici ce que les nazis appelaient la salle des chefs suprêmes. C'est très impressionnant. Rien que la sensation. Quel son ! Même en murmurant, le son est amplifié. Les projets de Himmler concernant le château ont été détruits à la fin de la guerre. Mais on pense que cette salle a été utilisée par les 12 dirigeants SS. Ils se seraient installés autour d'une table ronde pour imiter la légende du roi Arthur. Au milieu se trouve un étrange symbole, un soleil noir entouré de lignes dentelées, inspirées d'un ancien symbole païen germanique. Les SS étaient obsédés par cet emblème qui décorait même la vaisselle du château. Je suis au centre de la pièce qui est au centre du château qui lui-même allait devenir le centre du monde nazi. C'est un sentiment incroyablement fort. Et vous, quelle impression ça vous fait ? Ça me fait penser au côté obscur. Mais le château de Feuvelsberg n'était pas seulement un monument à la gloire des dirigeants nazis vivants. Il était aussi le lieu destiné à honorer la mort. Sous la salle des chefs suprêmes se trouve une autre pièce encore plus étrange. Alors voici donc la crypte. Elle est encore plus impressionnante que l'autre pièce. Vous ne trouvez pas ? Pour cette crypte, le modèle vient d'une tombe vieille de 3000 ans. Une flamme sacrée brûlait au milieu. Kirsten pense que la crypte aurait dû abriter les cendres des dirigeants nazis. Cette pièce était censée inspirer le respect et la crainte à ceux qui y pénétraient. Allez-y. Je me mets au milieu et... C'est ça. Et ensuite ? Il faut être au milieu. Ça alors ? Je ne reste pas là, c'est trop bizarre. Je ne m'attendais pas grâce à ça. Je ne suis pas préparé pour ça. Le son est incroyable. Les murs provoquent un écho à l'infini et déformé. Mais si on se tient au milieu, on est comme dans un studio de télévision. La voix est capturée et presque synthétisée. Le ton baisse. La voix est plus grave. C'est vraiment très étrange. La crypte a été construite par des déportés venus du plus petit camp de concentration allemand, créé pour fournir des travailleurs au château. Le travail était harassant. Pour réaliser le rêve de Himmler, les hommes ont dû percer 4 mètres de roche. Plus de 1200 hommes sont morts au château de Wevelsberg. Un monument a été érigé en leur mémoire à l'entrée du camp de concentration. Himmler prévoyait d'agrandir le château triangulaire jusqu'à des dimensions gigantesques et d'installer un observatoire astrologique au sommet. Himmler voulait installer un planétarium au sommet du château. Il voulait y étudier le cosmos pour prédire l'avenir des nazis et peut-être même s'en inspirer pour implanter ses lignes de bataille. Quand les Américains arrivent au château en 1945, il est déserté. Dans la crypte, il trouve des centaines d'anneaux décorés de dessins de crânes et de symboles païens. De nombreux soldats américains rapporteront ces anneaux chez eux en souvenir. Aujourd'hui, on peut en voir des répliques au château. Lee estime avoir vécu là une expérience intense. Il est maléfique, mais de façon humaine, pas surnaturelle. Ici, on a l'homme dans ce qu'il a de meilleur et de pire. L'architecture, le dessin sont magnifiques, mais ce sont des esclaves qui l'ont construit. Et ce à quoi il devait servir, sa fonction, tout cela crée un malaise. Aujourd'hui, on fait visiter aux écoliers allemands les vestiges du nazisme afin qu'ils connaissent l'histoire de leur pays et apprennent à ne pas reproduire les erreurs du passé. Rudolf Hess était l'un des principaux lieutenants de Hitler. En 1941, il effectue de nuit un étonnant vol en solitaire jusqu'en Écosse. Sa mission était si secrète que les documents la concernant ne sont toujours pas rendus publics. Est-ce parce qu'elle impliquait de puissants aristocris dans un complot pour une paix possible avec les nazis ? Certains membres de l'aristocratie britannique penchaient pour une entente qui mettrait fin à la guerre. Pilotant seul, à l'aide d'une boussole, Hess décolle de Augsburg. Il porte un projet de paix à présenter au duc de Hamilton le plus important titre de noblesse d'Écosse. Équipé d'une simple carte tenue sur ses genoux, Hess perd son chemin. À court de carburant, il saute en parachute juste avant que son avion ne s'écrase. Il se pose dans un champ à Flores Farm près de Glasgow alors qu'il se débat dans son parachute impaysant le capture. Il est conduit dans cette ferme où on le fait s'asseoir sur cette chaise dans la cuisine en attendant que les autorités arrivent. L'histoire qu'il leur raconte va choquer le monde entier. son idée était de persuader les Britanniques de s'allier aux Allemands contre les Russes de façon à ce qu'on l'écoute et qu'un marché soit conclu. Il prétend être en mission de paix auprès de l'aristocratie britannique et ajoute que son avion est attendu au petit aérodrome privé de Dungavel House domicile du duc de Hamilton. Le duc dément ses affirmations. Le lieutenant du Führer est arrêté et jeté en prison. Le problème c'est que Hess a surestimé le pouvoir de l'aristocratie comme d'autres nazis avant lui. Les aristocrates qu'ils aient voulu ou non faire la paix avec l'Allemagne n'en avaient pas le pouvoir. Stephen Pryor spécialiste de Rudolf Hess est fasciné par le mystère de cette histoire. Il a écrit un livre à ce sujet. Rudolf Hess est un personnage historique bien plus important qu'on ne le croit. Depuis Templar Lodge son hôtel proche d'Edimbourg Stephen Pryor se rend souvent sur les lieux où Rudolf Hess est passé. Il faut se rendre soi-même sur place et se forger sa propre opinion. Un des trésors de Stephen est la croix de fer de Hess qui lui avait été décernée lors de la première guerre mondiale. Les vrais motifs du voyage de Hess en Écosse sont encore sujets à controverses. Beaucoup de gens pensent qu'il se berce d'illusions et bien sûr la famille du duc de Hamilton nie qu'il ait bénéficié d'un quelconque soutien de leur part. Les touristes qui visitent le château de Lennox Love peuvent voir le musée Rudolf Hess de l'actuel duc de Hamilton. Le duc a accepté de nous servir de guide. Voici la carte de Hess. Ce qui la rend intéressante ce sont les annotations faites par Hess lui-même. Le vol en lui-même avait été effectué avec talent et courage. Au musée on peut voir la boussole que Hess portait sur le genou alors qu'il survola l'Écosse. Cette petite boussole était à lui. Il la portait attachée au genou. Je dois dire qu'elle est assez mal goupillée si vous me pardonnez l'expression. Elle est de très mauvaise facture. On peut aussi observer un minuscule fragment de l'avion offert au duc par son père. Je serais incapable de dire à quoi cela servait. J'ai été très déçu de recevoir cette pièce. Je m'attendais à une grande dérive arrière avec une croix gammée dessus. Hitler n'y avoir eu connaissance de la mission de Hess et déclare que son lieutenant est devenu fou. Après la guerre, Hess sera condamné à la prison à vie. Il mourra en 1987. Les hypothèses du complot lui ont survécu. L'aristocratie britannique était fascinée par le succès du national-socialisme. Je ne crois pas que Hess était fou. Sa mission a été très bien organisée des deux côtés de la Manche. Certains membres de l'aristocratie britannique mais également des membres du gouvernement étaient impliqués. Je n'ai jamais cru à ces hypothèses de complot. Je les ai toutes lues. Certaines sont ingénieuses mais d'autres sont pitoyables. Très peu d'indices indiquent l'existence d'un parti en faveur de la paix qui ait été suffisamment influent à l'époque pour effectuer des changements nécessaires à un tel compromis. Cependant, plus de 60 ans après la tentative de Hess, le gouvernement refuse toujours de rendre public les documents relatifs à cette affaire. La guerre aurait pu s'achever en 1941. Des millions de vies auraient été sauvées. L'histoire du monde, celle des Etats-Unis, celle du développement économique en Europe aurait été complètement différente sans cette erreur de navigation. Une seule chose est certaine concernant Rudolf Hess, c'est que la controverse n'est pas près de s'éteindre. Bletchley Park, situé à 80 km au nord de Londres, a été l'endroit le plus secret de Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ici, dans une atmosphère imprégnée de la paranoïa du secret, que les meilleurs cerveaux du pays cherchaient à déchiffrer le code S. Enigma des nazis et ainsi aider à gagner la guerre. Bletchley Park est ouvert au public. Des bénévoles comme Merlin Hacken en révèlent les secrets. Nous sommes à Bletchley Park, l'endroit le plus secret de Grande-Bretagne. Il y a plus de 60 ans, cette route était remplie de gens au travail. La plupart se dirigeaient vers les baraquements de ce côté. C'est là que certains ont réussi à déchiffrer les codes Enigma. La machine Enigma était utilisée par les Allemands pour envoyer des messages partout dans le monde. Ils envoyaient toutes sortes de messages via Enigma, du message le plus simple aux instructions de manœuvres pour les navires ou même aux plans de bataille. A l'aide d'un système de roues à engrenage, Enigma codait les messages en changeant les lettres des mots, utilisant une multitude de combinaisons différentes. Les Allemands étaient persuadés que leurs codes étaient indéchiffrables. Les Britanniques ont énormément bénéficié de cette illusion. À Bletchley, des milliers d'hommes et de femmes s'efforçaient de déchiffrer les codes. Ils étaient sous le sceau du secret au point de ne pas se parler entre eux de ce qu'ils faisaient. Je crois qu'on leur faisait comprendre qu'il ne fallait poser aucune question ou chercher à savoir ce que faisaient les autres. Ils savaient que si le secret d'Enigma sortait de Bletchley, le programme devrait cesser. Si les Allemands apprenaient qu'Enigma n'était pas infaillible, tout était fini, la partie était perdue. Les enjeux de cette étape étaient incalculables. Aux heures les plus sombres de la Grande-Bretagne, la survie même du pays dépendait du déchiffrage d'Enigma. Pour protéger leur navire d'approvisionnement, les Alliés doivent connaître les mouvements des sous-marins allemands qui sillonnent l'Atlantique. Déchiffrer le code était indispensable pour limiter les pertes en marchandises et en vie humaine, bien sûr. La grande découverte faite à Bletchley est due à Alan Turing, un génie excentrique, l'un des personnages les plus hauts en couleur de la Seconde Guerre mondiale. C'était un homme compliqué et un peu paranoïaque. Il était certainement difficile de travailler avec lui parce que les génies font des bons d'un point à l'autre d'une chaîne de raisonnement, ce qui les rend difficiles à suivre. À Bletchley Park, on peut voir une copie de la Bomba, la machine inventée par Turing pour accélérer le délai de déchiffrage des messages Enigma. La Bomba était le premier pas vers l'ordinateur actuel. Le bureau de Turing dans le barraquement numéro 8 n'est pas ouvert au public, mais on nous a autorisé à jeter un coup d'œil. Alan Turing travaillait à ce bureau. Il regardait par cette fenêtre pendant qu'il résolvait ses problèmes. C'était un mathématicien brillant. Il travaillait à Cambridge au début de la guerre, mais on l'a recruté pour venir ici déchiffrer les codes Enigma. Il a vite compris qu'il pouvait le faire de façon mathématique et c'est ce qu'il a fait. Puis, il a conçu une machine appelée Bomba qui parvenait à déchiffrer les codes en seulement deux ou trois heures. Il était très excentrique. Un jour, un de ses collaborateurs s'est amusé à jeter sa tasse dans le lac tout près d'ici. Turing s'est alors acheté une nouvelle tasse et l'a enchaîné à ce radiateur. Il ne l'a plus jamais détaché. Pour faire son thé ou son café, il se penchait jusqu'au sol. Ce comportement a provoqué un des incidents les plus étranges et donné naissance au grand mystère de Bletchley. Terrifié à l'idée d'une invasion allemande, Turing investit ses économies en lingots d'argent, affublés du masque à gaz qu'il portait toujours à l'extérieur, il emporte ses lingots dans un landau. Il les enterre dans un endroit isolé proche de Bletchley Park avec l'intention de les récupérer après la guerre. À l'époque, Bletchley Park a subi beaucoup de modifications. De nouveaux barraquements ont été construits, le terrain a été déblayé. Quand Alan Turing est revenu chercher ses lingots, le plan du complexe ne lui était d'aucun secours. Tout avait changé. Voilà le genre d'homme qu'il était. « Les lingots attendent toujours qu'on les retrouve. » Dans une exposition à Bletchley, on peut observer deux authentiques énigmas ainsi que leur roue à engrenage. Les visiteurs s'émerveillent devant l'ingéniosité de ceux qui parvenaient à déchiffrer leurs codes. « Nous avons appris beaucoup de choses. C'était très intéressant. J'espère revenir un jour pour voir les autres expositions. » Enigma n'est pas le seul trésor de Bletchley Park. On y trouve aussi la plus grande collection au monde d'objets concernant Winston Churchill. Elle appartient à Jack Darragh, un passionné de Churchill. J'essaie d'acquérir tout objet de qualité ayant trait à Churchill. Je t'ai essayé d'acquérir. Depuis son enfance, Jack a rassemblé plus d'un millier d'objets. Cela va des volumes du roman Toby Juggs aux figurines en tout genre à la cloche du Haven Gore, le bateau qui a remonté la tamise en portant le corps de Churchill lors de ses funérailles. C'est une exposition fascinante pour ceux qui s'intéressent à Winston Churchill, bel exemple de l'esprit d'indépendance britannique. La victoire des alliés sur les nazis a apporté la paix au monde, mais persistent des cicatrices toujours présentes aujourd'hui. Se rendre sur les sites de la Seconde Guerre mondiale est une expérience intense, émouvante, inoubliable. Les essais étaient l'élite de la société allemande. Avant d'engager quelqu'un dans les essais, on vérifiait ses origines sur trois générations. Ils étaient dits génétiquement de races pures. Les soldats divisent les 650 villageois en deux groupes. Les hommes sont emmenés dans des granges proches du village. Les femmes et les enfants sont conduits à l'église. On les force à chanter en marchant. Personne ne panique. Les 400 femmes et enfants sont entassés dans l'église. Ils n'ont aucune idée de ce qui va arriver. Personne ne pouvait imaginer ça. L'église est un endroit où on prie, pas un lieu de massacre. Des soldats traînent une caisse jusqu'au milieu de l'église, allument une mèche, la caisse explose créant une fumée suffocante. Les mitraillettes entrent en action. On voit toujours les impacts des balles sur les murs. Une seule femme réussit à s'enfuir, Marguerite Ruffanche. Elle vient de voir ses filles mourir. Elle plonge derrière l'hôtel pour s'abriter. Puis elle parvient à sortir par la fenêtre brisée qui est au-dessus d'elle faisant une chute de trois mètres. Blessée et terrifiée, elle se cache dans le jardin du presbytère tout proche. Pour tous les autres, c'est la mort. Ce landau déchiqueté témoigne de l'horreur de ces moments et de la chaleur qui régnait. Même la cloche de l'église a fondu. Si on considère tous les bains de sang qui ont eu lieu en Europe, il est difficile d'en nommer un plus terrifiant que l'autre. Pourtant, celui d'Oradour est un des plus effroyables. L'explosion de l'église sert de signal à l'autre groupe de soldats qui se met à tirer. Seuls, cinq hommes survivent cachés sous les cadavres. Ils n'étaient que blessés. Quand les autres sont tombés sur eux, ça les a abrités. Pour échapper à la mort, ils se cachent dans des clapiers. De leur cachette, ils ne peuvent que regarder les nazis mettre le feu à leur village et rôder dans les rues pour abattre les fuyards. Un jeune garçon a survécu lui aussi en se cachant derrière un arbre pour échapper à ces monstrueux soldats. Les nombreux corps qui n'étaient pas consumés sont jetés dans un puits. On ne les a jamais exhumés. Le puits est désormais une tombe. Ensuite, les soldats pilleront les caves du village et boiront le champagne. Durant les nuits suivantes, les survivants n'arrivant pas à dormir dans les maisons, dormaient dehors. Entre quatre murs, ils se sentaient en danger. La division d'Asreich remonte finalement vers le nord pour affronter les Américains qui avaient débarqué quatre jours auparavant. Le commandant des SS, Adolf Dickmann, sera tué peu après par un obus américain. Les motifs de ce carnage demeurent inconnus. L'épisode d'Oradour paraît inhabituel a priori, mais il correspond au comportement commun des SS en Europe de l'Est où des milliers de civils ont été tués et des centaines de villages détruits. Un nouvel Oradour sur Glan a été construit à 500 mètres des ruines. La vieille ville est devenue monument national. Ses voitures, ses bicyclettes, ses lits et ses machines à coudre sont autant de souvenirs poignants des gens qui vivaient ici une vie ordinaire. Les gens qui visitent Oradour sont toujours tristes. Ils ont du mal à croire que ce soit réellement arrivé. Les ruines sont là pour rappeler ce qui s'est passé. Un musée très moderne a ouvert ses portes récemment. On y apprend l'histoire des villageois d'Oradour et on essaie de comprendre pourquoi de jeunes soldats se sont rendus coupables d'un tel massacre. Les ruines d'Oradour demeurent un lugubre mémorial aux atrocités de la Seconde Guerre mondiale. À Huxbridge, dans la banlieue de Londres, se trouve un bunker qui a changé la face du monde. Il est caché sous une base hyper sécurisée de la Royal Air Force, l'armée de l'air britannique. C'est l'adulant Chris Ruen qui nous dévoile ses secrets. Pendant l'été 1940, c'est dans cette salle qu'on organisait la défense aérienne de Londres et du sud-est de l'Angleterre. Nous appelons cette période la bataille de Grande-Bretagne. C'est depuis cette salle que le Royaume-Uni et le Monde Libre ont été sauvés. C'est ici, à 18 mètres sous terre et protégé par une dalle de béton, que Winston Churchill et l'état-major de la Royal Air Force ont mené en secret la légendaire bataille de Grande-Bretagne. L'endroit est conservé intact. pendant l'été 1940, ce siège était pour ainsi dire le plus brûlant d'Angleterre, car celui qui s'y asseyait prenait des décisions qui allaient changer le cours de la Seconde Guerre mondiale. En 1940, après avoir conquis le reste de l'Europe, Hitler envoie des vagues successives de bombardiers traverser la Manche pour détruire la Grande-Bretagne et briser sa résistance. Hitler voulait anéantir l'aviation et les infrastructures britanniques pour envahir le pays. Chaque jour, les appareils allemands décollaient et tentaient de prendre le contrôle en commettant le plus de destruction possible. À Huxbridge, le commandant-en-chef de la Royal Air Force attendait de recevoir un rapport l'informant de l'approche des bombardiers allemands. Il fallait alors rassembler très rapidement les chasseurs. Le contrôleur avait quatre minutes pour se décider quels escadrons envoyés au combat et à quelle altitude pour intercepter l'ennemi. Le contrôleur ne travaillait pas seul. L'avancée des avions ennemis était consignée sur cette carte géante de l'Angleterre du Sud par les membres féminins de la Royal Air Force, les WAFs. Ce devait être un lieu de travail surréaliste. L'atmosphère y était certainement survoltée. Pendant que les chasseurs britanniques contre-attaquaient, les WAFs déplaçaient les pions en bois les représentant vers les formations de bombardiers allemands. L'ambiance devait être très tendue car à chaque fois qu'elles enlevaient un pion de la carte, cela signifiait qu'un appareil britannique avait été détruit. Le contrôleur disposait également de voyants lumineux situés au-dessus de la carte qui indiquaient la position des escadrons britanniques. Ces voyants clignotaient dès qu'un ennemi était repéré. Ils s'allumaient à nouveau pour donner l'ordre d'attaquer puis devenaient rouges pour indiquer que les appareils avaient trouvé l'ennemi. Dans ses mémoires, Winston Churchill raconte qu'il était ici le 15 septembre 1940 quand tous les voyants sont devenus rouges, ce qui signifiait que tous nos escadrons étaient au combat. En septembre 1940, Hitler comprend qu'il ne pourra pas détruire la Royal Air Force. La bataille de Grande-Bretagne est terminée. En réalité, c'était plutôt match nul mais qui a signifié la victoire de la Grande-Bretagne sur l'Allemagne. Churchill savait que l'avenir du pays dépendait de ce qui se passait ici. Derrière le voile, secret de la Deuxième Guerre mondiale. A Londres, le bunker hanté qui a sauvé le monde. En France, le village où tous les habitants ont été massacrés. Un lieu de la campagne anglaise où s'est déroulé le premier acte de la malédiction de Kennedy. C'est un honneur de tenir dans ses mains cette relique de la famille Kennedy mais c'est aussi un peu dramatique. Entre 1939 et 1945, le monde a été déchiré par un des conflits les plus importants qu'il n'ait jamais connu. D'incroyables vestiges de cette Seconde Guerre mondiale subsistent et témoignent de la souffrance, des sacrifices et de la cruauté. La plage normande, qu'on appelle Omaha Beach, fut le théâtre de l'une des plus sanglantes batailles de la Seconde Guerre mondiale. Le 6 juin 1944, des milliers de soldats américains sont tués en essayant de traverser la plage. Les alliés étaient mal renseignés. Trois fois plus de soldats allemands que prévus défendent cette plage. L'assaut est un vrai bain de sang. Aujourd'hui, chaque année, plus d'un million de touristes visitent les plages normandes. Le docteur Harry Bennett de l'université de Plymouth accompagne un groupe d'étudiants pour les aider à découvrir les secrets du jour J. À ce moment-là, tout repose sur le courage individuel des soldats américains. Ils voient leurs camarades tomber, ils se doutent que le plan a échoué et ils doivent se dire « Si je ne le fais pas, personne ne le fera. C'est mon devoir. Il faut que j'arrive à monter là-haut, jusqu'aux Allemands. » À Omaha Beach, tout ce qui pouvait mal tourner tourne mal. Jusqu'aux chars d'assaut américains prétendus amphibies qui n'atteignent pas le rivage. « Ces chars étaient censés être amphibies. Le seul problème, c'est que la plupart ont simplement coulé. » Aujourd'hui, des plongeurs audacieux vont observer ces chars qui gisent au fond de l'eau à 100 mètres de la plage. Mais attention, les eaux sont dangereuses. Seuls les plongeurs expérimentés peuvent explorer ces carcasses rouillées. L'extrémité ouest de Omaha Beach fut le théâtre d'une des batailles les plus spectaculaires du jour J, l'assaut d'une falaise appelée la Pointe du Hoc. Sur cette falaise, les services de renseignement croient identifier un énorme canon. Pour la réussite du débarquement, il faut détruire ce canon. Pendant que les Allemands leur tiraient dessus depuis le sommet de la falaise, les rangers américains escaladent la paroi avec des échelles empruntées aux pompiers de Londres. En visitant ce site, on apprend aujourd'hui l'histoire du courage des rangers et de leurs terribles découvertes une fois arrivés en haut. C'était très difficile de parvenir en haut et très difficile ensuite de venir à bout des Allemands. Une fois qu'ils ont eu fait tout ça, les rangers ont découvertes avec horreur que les canons étaient en fait des poteaux télégraphiques. Les Allemands avaient joué un mauvais tour aux alliés. Vus du ciel, ces poteaux braqués vers l'océan ressemblaient à s'y méprendre à des canons. À la fin de la bataille, 50 rangers seulement sont encore valides. En levant la tête, ils voyaient les Allemands qui leur lançaient des grenades alors qu'ils étaient accrochés à la paroi par le bout des doigts et des pieds et qu'ils ne pouvaient pas se cacher. Je n'imagine même pas ce que se doit être de tenter ça. Moi, j'aurais été terrifiée. On peut lire des livres sur Omaha Beach, mais on ne peut comprendre ce qui s'est passé qu'en venant ici. en sentant le vent saler, en regardant les falaises. Il faut ressentir cet endroit. Certains de ces jeunes soldats sont enterrés à proximité de la plage où ils sont morts, au cimetière américain de Colville-sur-Mer. Plus de 9000 Américains sont enterrés là. Ils sont tous morts le jour J ou quelques jours après. 9000 histoires. Oui, 9000 aventures humaines se sont terminées ici. Il faut souhaiter que le monde d'aujourd'hui soit à la hauteur de leur sacrifice. A Colville-sur-Mer, les croix marquent les tombes des chrétiens et les étoiles de David, celles des juifs. Un vieux proverbe dit que nous sommes tous égaux dans la mort. Ici, en tout cas, les juifs, les athées et les chrétiens sont tous côte à côte. J'arrive tout juste à imaginer ce que ces hommes ont duré. On a beau regarder les photos et lire leur histoire, pour comprendre, il faut venir ici. Pour sentir les choses. Ils sont venus en France, ils ont sacrifié leur vie en essayant de sauver ce pays. Avec le recul, ça me paraît injuste. Je me sens égoïste. Heureusement que je n'ai pas à faire ça. Quitter ma famille et être obligée de... Le cimetière fait partie du territoire américain. C'est un cadeau de la France en signe de gratitude pour ses vies sacrifiées pour aider le pays à se libérer des nazis. Le village de Radour-sur-Glane, proche de Limoges, a été surnommé le Pompéi de la Seconde Guerre mondiale parce qu'il n'a pas changé depuis sa destruction. Ses ruines sont là pour rappeler au monde l'un des plus terribles événements de la Seconde Guerre mondiale. Le village est aujourd'hui un monument à la mémoire du massacre du 10 juin 1944. Ce jour-là, une division de soldats allemands entre dans le village et ordonne aux habitants de se rassembler sur la place du marché. La guide, Fabienne Pica, raconte aux visiteurs l'histoire de ce jour effroyable. Oradour était un village ordinaire. Il y avait beaucoup d'artisans. La vie était tranquille et agréable. Personne n'aurait pu deviner qu'un massacre aurait lieu ici. Ces soldats n'étaient pas des soldats ordinaires, mais des membres de la célèbre division SS d'Azreich. Bien que très jeunes, ils s'étaient tous endurcis par les combats menés par Hitler sur le front russe. Dans le bunker, l'ambiance n'était pas toujours triste. Les jeunes WAFs travaillaient dur mais elles savaient se détendre. Il n'y avait pas d'absentéisme lorsqu'un certain officier était là. En 1943, l'acteur Rex Harrison était à ce poste. Il assurait la liaison entre le bunker et le centre de commande des bombardiers à Highwaycombe. Les femmes l'avaient surnommé «Sexy Rexie ». Il a joué notamment dans « Docteur Doolittle et My Fair Lady ». Enfoui sous la terre et totalement inconnu des Allemands, le bunker était l'un des endroits les plus sûrs au monde en 1940. Une issue de secours avait tout de même été prévue. Voici l'issue de secours secrète du bunker. La salle de contrôle est à 20 mètres de profondeur en sécurité à l'épreuve des bombes et du gaz mais il fallait quand même disposer d'une sortie en cas d'urgence. C'est peut-être parce que le bunker est un endroit très sûr que certains acteurs de la bataille de Grande-Bretagne refusent de le quitter. De nombreux visiteurs ont déclaré avoir entendu les voix des fantômes et d'étranges murmures. Les voix des fantômes sont celles d'un homme et d'une femme. On ne comprend pas les mots mais il s'agit bien d'une conversation. Ces voix ont été entendues un peu partout dans le bunker par les visiteurs par le personnel par moi-même à plusieurs reprises. Ce n'est qu'un murmure mais on distingue une voix masculine et une voix féminine. Elles ne portent pas préjudice au bâtiment et elles ne sont pas malveillantes. Alors on a fini par les accepter. Une seule personne est morte dans le bunker d'Uxbridge. En 1942, une sentinelle en faisant le malin avec son arme tire sur une ouaf. Voilà qui explique peut-être la présence de fantômes dans le bunker. La malédiction des Kennedy s'est déclarée ici dans l'est de l'Angleterre à l'aérodrome de Firstfield à l'occasion d'une des plus secrètes et stupéfiantes missions de la Seconde Guerre mondiale. On croit souvent que la malédiction a commencé le 22 novembre 1963 quand le président John Kennedy a été assassiné alors qu'il passait sur Dilley Plaza à Dallas. Trevor Jeremy, un passionné de l'US Air Force a une autre opinion. Il a découvert l'histoire de Joe, frère aîné de John et prince disparu des Kennedy. Joe était pressenti pour devenir président mais il est mort à cause de sa soif d'héroïsme. On imagine son appréhension juste avant sa mission et le courage qu'il fallait pour décider de voyager dans ce qui était en fin de compte une bombe volante. John, le frère cadet de Joe était devenu un héros de guerre en se battant dans le Pacifique et Joe voulait en faire autant. L'opération Enclume était exactement ce qu'il espérait. Peut-être la plus dangereuse mission de toute la Seconde Guerre mondiale. Je pense que Joe Kennedy avait subi des pressions. il devait s'illustrer pour faire honneur à sa famille. Je crois aussi qu'on s'attendait à ce qu'il réussisse en politique et qu'il devait se prouver à lui-même qu'il était un homme. Je suppose que c'est pour cela qu'il s'est personnellement tant impliqué dans la guerre. Les nazis n'avaient pas réussi à faire capituler Londres avec leurs fusées V1 et V2. Ils construisent donc le V3, un énorme canon caché quelque part sur les côtes françaises abrité sous une dalle de béton. La mission de Joe consistait à précipiter sur le site du V3 un bombardier Libérator chargé de 374 caisses d'explosifs. Il était censé s'éjecter de l'appareil au dernier moment, manœuvre extrêmement dangereuse. La baraque de cantonnement